Les nouveautés de l'incroyable Disneyland Hotel de Disneyland Paris. Salut à tous, c'est Guy Devalou, et aujourd'hui nous allons nous plonger dans les nouveautés que le Disneyland Hotel va nous proposer d'ici quelques semaines, lors de sa réouverture du hall au suite, en passant par les restaurants, les bars, la piscine et le prix. Je vous donnerai d'ailleurs les prix en fin de vidéo, alors suivez-moi, je vais vous présenter tout ça. Le Disneyland Hotel est, après le château, sûrement l'un des plus grands emblèmes de Disneyland Paris. Situé à l'entrée du parc Disneyland, il est impossible de le rater si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris. Son architecture victorienne et sa couleur rose sont si caractéristiques que celui-ci nous plonge immédiatement dans la magie du parc une fois que nous sommes devant. Mais en mars 2020, le Disneyland Hotel ferma ses portes pour connaître une grande rénovation. En effet, l'objectif de cette fermeture étant de revoir complètement le style de l'hôtel pour plonger encore plus les clients dans le royaume des princesses et des princes Disney. Pour cela, les plus grands classiques Disney y seront mis à l'honneur, avec Blanche-Neige et les Sept Nains, Aladin, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Cendrillon, La Belle au bois dormant, La Princesse et la Grenouille, La Reine des Neiges, Réponse, Vaiana ou encore Raya et le Dernier Dragon. Et après un long silence de la part de Disneyland Paris sur l'avancée des travaux, à la fin de l'été, le parc a enfin dévoilé la date de réouverture du mythique Disneyland Hotel avec de nombreux visuels et détails sur les différentes nouveautés qui nous y attendent. Le Disneyland Hotel réouvrira donc ses portes le 25 janvier 2024 et voici ses nouveautés. Commençons par le commencement, le hall. Même si celui-ci n'a pas été totalement modifié, il a tout de même été grandement repensé, rénové et agrandi. Dès sa réouverture, lorsque les clients entreront au Disneyland Hotel, ils découvriront un grand hall avec une atmosphère de bibliothèque. En effet, cette grande bibliothèque sera remplie d'histoires Disney et certains livres ouverts présenteront des histoires royales iconiques. Au plafond de ce hall, nous découvrirons un immense lustre en cristal représentant le château du parc, le château de la Belle-Aubois-Dormant. On observe également sur les visuels une cheminée avec un grand tableau du château juste au-dessus. Ajoutez à cette atmosphère magique, la présence de Mickey et Minnie qui se promèneront dans l'hôtel avec leur belle tenue royale, accompagnée par la troupe royale et les princesses Disney qui viendront à notre rencontre pour notre plus grand plaisir. Montons maintenant dans les chambres du nouveau Disneyland Hotel. Pour commencer, il faut savoir que l'hôtel proposera deux types de chambres classiques, avec 346 chambres supérieures et 82 chambres de luxe. Ces chambres auront une superficie allant jusqu'à 40 mètres carrés. Commençons par les chambres supérieures. Celles-ci seront sur des tons bleu et argent et seront inspirées et décorées sur le thème de différents films Disney tels que Blanche-Neige et les Sept Nains, Cendrillon, La Belle au Bois Dormant, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, La Princesse et la Grenouille, Réponse, La Reine des Neiges, Vaiana et Raya et le Dernier Dragon. Les chambres seront équipées de beaux tableaux et décorations représentant ces classiques Disney et il semblerait également que le miroir de Réponse soit accroché dans toutes les chambres. En ce qui concerne les chambres de luxe, celles-ci seront sur des tons nacre et pastels. Elles arboreront les mêmes thématiques que les chambres supérieures avec des décorations à leur effigie. Mais la grande particularité de ces chambres est qu'elles proposeront une atmosphère bien différente des chambres supérieures grâce à leur ciel de lit qui s'animeront pour apporter encore plus de magie au cœur de ces chambres. En plus de cette particularité, la chambre de luxe s'accompagne des services suivants. Une réception privée, un service de conciergerie, un accès au Deluxe Lounge qui donne une vue incroyable sur Fantasia Garden, l'entrée du parc Disneyland avec le Mickey formé par des fleurs, le petit déjeuner est inclus au Deluxe Lounge et le Tea Time également au Deluxe Lounge. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Castle Club ? Le Castle Club occupe les deux derniers étages du Disneyland Hôtel et est évidemment réservé à une clientèle de luxe. Cette partie de l'hôtel est presque complètement séparée du reste de l'hôtel puisqu'elle possède sa propre réception privative, son ascenseur privatif et son salon privé, le Castle Club Lounge, avec une vue tout à fait banale sur le château de la Belle au Bois Dormant et le parc Disneyland, et où il sera évidemment possible de rencontrer Vaiana, Merida, Aurore ou encore Cendrillon. Le Castle Club se compose de 41 chambres Castle Club et 18 suites Castle Club, dont une suite princière et une suite royale. Les suites signatures mettront à l'honneur 5 films d'animation Disney avec la Belle au Bois Dormant et ses 3 suites mesurant jusqu'à 90m², Cendrillon et ses 3 suites mesurant jusqu'à 90m², Réponse et ses 4 suites mesurant jusqu'à 60m², La Reine des Neiges et ses 3 suites mesurant jusqu'à 90m², et La Belle et la Bête et ses 3 suites mesurant jusqu'à 90m² également. En montant d'un cran, on retrouve la suite princière d'une superficie de 116m² et qui sera décorée sur le thème du film La Belle et la Bête avec un décor baroque et de nombreux détails tirés du film. Et encore au-dessus, la suite royale d'une superficie de 206m² et qui plongera ses hôtes dans l'univers de La Reine des Neiges. Au programme de cette suite de luxe plus plus, un magnifique lustre de glace, des jeux de lumière et reflets, et évidemment une vue impronable sur le château de la Belle au Bois Dormant avec un balcon privatif. De quoi en faire rêver plus d'un. Il est important de savoir que les prix des chambres et des suites Castle Club ne sont pas disponibles sur le site de Disneyland Paris et qu'il faut donc appeler directement Disneyland Paris si vous voulez réserver l'une de ces chambres. Pour ce qui est des services inclus dans le Castle Club, on retrouve un enregistrement exclusif et privé, l'accès au Castle Club Lounge, le petit déjeuner avec les princesses Disney et le tea time au Castle Club Lounge. Les deux restaurants de l'hôtel et le bar ont été entièrement repensés. Pour ce qui est de l'ancien Inventions, celui-ci sera renommé Royal Banquet et représentera les grandes salles de banquets des châteaux. Ce restaurant célébrera, avec de grands portraits au mur, la princesse et la grenouille, Robin des Bois et même Cusco. Et évidemment, les clients pourront rencontrer Mickey et Minnie dans leur nouvelle tenue. Ce buffet à volonté servira des plats inspirés des pays d'origine de certaines princesses. D'ailleurs, ce restaurant sera seulement ouvert aux clients des hôtels Disney pour le déjeuner et uniquement pour les clients du Disneyland Hotel pour le dîner. Le deuxième restaurant, anciennement le California Grill, aura pour nouveau nom la table de lumière et sera évidemment inspiré de la Belle et la Bête. Ce restaurant sera inspiré de la Galerie des Glaces de Versailles. On y retrouvera une atmosphère très luxueuse. Et tous les soirs, les clients pourront rencontrer différents couples royaux tels que Belle et son prince, Tiana et Navine, Aladin et Jasmine, Aurore et le prince Philippe, Ariel et Eric, et bien d'autres. Enfin, l'ancien café Fantasia deviendra la fleur de Lisbar et proposera une nouvelle grande salle et deux terrasses donnant sur Fantasia Gardens. Ce bar aux couleurs de la royauté et en référence à l'histoire de France, servira des cocktails, du champagne, du vin et des softs. Évidemment, au Disneyland Hotel, les enfants ne sont pas oubliés, bien au contraire, puisque trois nouveautés les attendent dès sa réouverture. A commencer par des rencontres avec les princesses Disney, où il sera possible de réserver gratuitement un créneau pour passer un moment inoubliable avec certaines princesses Disney. On retrouvera également le Royal Kids Club, où les enfants pourront découvrir une bibliothèque magique et où les cast members feront vivre des expériences interactives en réalité augmentée. Enfin, on retrouve le service Mon Rêve Royal, qui proposera aux enfants de se transformer en leur prince ou princesse Disney préférée, grâce à des stylistes et des maquilleurs qui réaliseront leurs rêves. Parlons à présent du spa et de la piscine du Disneyland Hotel. La piscine du nom de Crystal Pool a tout d'abord été entièrement rénovée et sera inspirée des serres royales de Laken à Bruxelles. Le bassin principal a été rénové et connaît maintenant une extension en forme de thé, une pataugeoire a été construite et un jacuzzi sera également présent. Le Disneyland Hotel proposera toujours un hammam et un sauna et un espace de bien-être proposant différents types de soins, prenant le nom de Disneyland Hotel Spa by Clarins. En ce qui concerne les boutiques, la galerie Mickey sera toujours présente au deuxième étage de l'hôtel et sera rebaptisée Royal Collection Boutique. Cette boutique proposera d'ailleurs une nouvelle gamme de produits sur le thème du Disneyland Hotel. Il semblerait qu'un stand de pâtisserie La Durée soit présent dans le hall de l'hôtel et que l'ancienne boutique Princesse d'un jour deviendra mon rêve royal dont nous avons déjà parlé. Au niveau du prix des chambres du Disneyland Hotel, à l'heure où je tourne cette vidéo, pour des séjours de deux jours, une nuit, avec les billets de parc inclus, pour deux adultes et pour une chambre supérieure, les prix varient entre 814€ et 1646€, avec pour périodes les moins chères début février, mars, juin, septembre, début octobre et novembre et les périodes les plus chères, avril, mai, juillet, août et fin octobre. Pour les prix du Castle Club, comme je vous l'ai dit, ceux-ci ne sont pas disponibles en ligne, il faudra donc appeler directement Disneyland Paris. Mais alors, comment réserver une chambre au Disneyland Hotel pour un séjour à Disneyland Paris ? Eh bien, vous avez en gros trois possibilités. Réserver directement via le site de Disneyland Paris, réserver via d'autres plateformes, telles que Carrefour ou Leclerc Voyage par exemple, et pour le Castle Club, il faut directement appeler Disneyland Paris pour connaître les prix à vos dates et pour réserver. Je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez regarder les prix de vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne le savent pas, celle-ci fait partie du calendrier de l'Avent que j'ai créé où je vous sors une vidéo par jour jusqu'à Noël. D'ailleurs, hier j'ai sorti une vidéo où on est allé découvrir le nouveau Land sur la Reine des Neiges et demain on va se régaler. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo de ce calendrier de l'Avent et de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain. C'était GuidValou. Ciao ! Sous-titrage ST' 501